et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série une nouvelle série qu'on va jouer sur the edge of decadence un rpg assez difficile qui n'est pas tout récent et qui date de 2015 mais qui a vu arriver récemment il y a deux mois une traduction française faite par la communauté donc du coup eh bien j'avais envie de faire un petit peu de rpg sur la chaîne de nouveau et sort madness que je vous invite à qui est youtuber aussi que je vous invite à aller jeter un oeil à sa chaîne m'a fait découvrir ce jeu il m'avait l'air assez sympathique il a fait une découverte de son côté mais il sentait pas de lancer un let's play complet donc du coup bah moi je vais tenter de faire ça alors c'est un rpg qui se passe dans un monde imaginaire qui serait un genre d'empire romain après que la décadence soit enfin et détruit l'empire avec un petit peu de magie de technologies etc et la particularité de ce rpg c'est que eh ben en fait on va pas être dans un rpg à la swindel où on va castagner des hordes de monstres et en balançant enfin en balançant des boules de feu ou en tabassant avec des grosses armes là c'est un jeu on est vraiment un mec lambda qui va du coup bah déjà si on arrive à affronter un mec c'est déjà pas mal donc du coup c'est un des trucs qui m'a plu c'est que ça va être vraiment orienté survie enfin en mode en mode normal quoi un peu comme disco elysium dans une certaine mesure on n'est pas on n'est pas un surhomme on n'est pas un super héros hyper puissant on est un mec lambda qui va essayer de s'en tirer comme il peut pour commencer on a des backgrounds différents donc c'est pas les classes c'est à dire que les personnages vont être vont avoir exactement les mêmes compétences il n'y a pas de il n'y a pas de choix particulier ou de d'armes de compétences particuliers ce que ça va changer les backgrounds en fait c'est comment vous allez commencer le jeu et dans quelle guilde éventuellement vous allez être qui comment on va vous aimer vous voyez qu'il ya plusieurs factions les trois maisons qui ont réussi à survivre à la grande guerre de décadence romaine et puis quelques autres factions le commercium les gardes impériaux etc si vous êtes un assassin les gardes impériaux vous détestent par contre si vous êtes un savant il vous aime bien il ya aussi des classes enfin des backgrounds on va dire c'est comme je disais c'est pas vraiment des classes où personne ne vous connaît vous débarquer puis personne ne vous connaît et en fait ce qui est assez intéressant dans ce jeu c'est que le background va décider un peu du rôle que vous allez jouer donc au début par exemple pour pour la faire rapidement on verra au début mais au début il ya un marchand qui arrive en ville dans la ville où vous êtes et il est très très malvenu il a apparemment il a été chassé de la ville par les autres marchands il ya quelques temps avant et donc il ose revenir du coup pour lui donner une leçon les marchands décident de mettre une prime sur sa tête et donc du coup si vous jouez un assassin vous allez être celui qui est chargé de le tuer si vous jouez un voleur vous allez être chargé d'essayer de lui piller ses trucs une fois qu'il se sera fait tuer par les assassins si vous êtes un marchand vous allez être celui qui va être chargé d'aller voir la guilde des assassins pour mettre un prix sur sa tête enfin c'est assez intéressant ça tourne ça tourne comme ça ils ont réussi à faire un truc vraiment sympa pour lancer les personnages dans la quête principale avec pourtant différents différents départs et du coup bah forcément différents choix moraux différentes discussions différents différentes possibilités quoi mais rien vous empêche de faire un marchand qui se bat l'arme avec une hache à l'arme lourde et qui a une tanche en marchandage par exemple c'est complètement libre nous ce qu'on va faire parce que j'ai testé un petit peu les différents backgrounds pour un peu ça ce que ça donnait j'ai envie d'essayer un arnaqueur pour commencer donc les arnaqueurs c'est des mecs qui sont plus ou moins censés arnaquer les gens en se faisant passer pour d'autres bien sûr donc on peut se déguiser on peut essayer de blablater et se faire passer pour ce qu'on n'est pas je trouve que c'est assez sympa puis ça change un petit peu du de ce qu'on voit dans les dans les rpg en général alors on va s'appeler le sinus par exemple parce que pourquoi pas donc on a quelques petites personnalisations pour un arnaqueur on va on va faire un mec un peu lambda voilà avec des cheveux comme ça non c'est moche ça c'est encore plus moche voilà des cheveux que des cheveux standard on va être brun de toute façon on portera probablement un casque on va se mettre une petite barbe alors ce qui est marrant c'est qu'on peut mettre des couleurs différentes pour la barbe ça c'est sympa je crois qu'on n'a pas d'ailleurs la barbe exactement la même couleur que nos cheveux voilà c'est mieux donc la personnalisation est basique mais vous allez voir c'est un jeu en 3d isométrique donc où les graphismes restent bon c'est du 2015 2015 indé donc en tant qu'arnaqueur on a un petit background alors que la plupart des voleurs préfèrent s'organiser en gang et agir sur la couverture des ténèbres les arnaqueurs ne voient aucune raison d'échanger les lois sociétales contre celles d'une guilde profitant des plus crédules en disant de leur magnétisme personnel et de persuasion l'art des arnaqueurs est rarement remarqué donc l'objectif ce sera qu'on sera bien sûr le plus discret possible du coup on débarque dans la cité donc on est on est amis ou ennemis avec personne ils ne nous connaissent absolument pas et on va essayer de se tailler une petite part du gâteau bien sûr et en tant qu'arnaqueur on va pouvoir essayer de d'éviter au maximum les combats en blablatant ce qui est aussi assez sympathique comme background en général quasiment tous les combats peuvent être évité en en ayant des choix de discussion un petit peu un petit peu funky donc les personnages comment ça se passe on a six statistiques de base la force et l'électricité la constitution la perception l'intelligence et le carie ça c'est assez basique ces statistiques de base à priori ne pourront jamais changer quoi qu'on fasse dans le jeu enfin quand on gagne des niveaux et tout on ne peut pas changer ça et notamment la constitution les points de vie qu'on a au départ ne pourront jamais bouger donc ça comme ils disent il faut faire assez gaffe on a 35 points de vie si on a 5 en constitution et on aura 35 points de vie pendant toute la partie quoi ce qu'on pourrait éventuellement améliorer c'est nos armures ou nos capacités de défense pour éviter de prendre des coups mais ça ça ne changera jamais alors étant donné qu'on a un arnaqueur une bonne dextérité c'est pas mal une perception correcte c'est bien aussi pour pouvoir repérer les les trucs qu'on aurait besoin de voir une bonne intelligence pourquoi pas et surtout un bon charisme bien sûr charisme qui est au maximum alors l'intelligence vérifier lors de certains dialogues c'est accordé par l'accomplissement de quêtes ok ok ça nous donne le bonus de points de compétences qu'on a là est donné pour les points qu'on gagne en accomplissant des quêtes parce qu'en fait le système d'évolution va faire que quand on va réussir certains trucs par exemple on va on va apprendre quelque chose dans le jeu en écoutant un savant où on va réussir une action particulièrement difficile on va gagner des points de compétences donc celle-là la compétence martiale ou compétence civile qui vont nous permettre de progresser mais la petite subtilité étant que chaque compétence va avoir un coût supplémentaire vous voyez quand je dépense 5 après ça coûte 10 pour le niveau d'après donc du coup ça permet d'éviter de se booster et c'est un jeu où il est très peu conseillé de faire un gros bill c'est à dire il faut on peut pas vraiment réussir en fait si on équilibre il vaut mieux être très très fort dans certains dans certains trucs et une tange dans d'autres tant pis donc c'est assez c'est assez compliqué là dessus et en plus on va avoir des fois des points qu'on va gagner qui permettront de jouer sur les deux donc ils pourront qui seront au dessus là puis qui pourront monter les compétences martiales et les compétences civiles ce qui permet du coup de les dépenser quel que soit le niveau donc nous étant donné qu'on est un arnaqueur on a plutôt des points de compétences civiles bien sûr points de compétences martiales je pense que ce qu'on va essayer c'est de se monter un type d'armes pour la défense on peut soit esquiver soit faire de la parade on peut pas faire les deux c'est soit l'un soit l'autre donc pour la parade faut un bouclier mais par contre de base il ya 25 de parade pour tout le monde ce qui fait que du coup c'est pour ça qu'on a un peu plus de parade que d'esquive alors que l'esquive de base est à zéro il faut de la dextérité pour pour réussir à la montée la dextérité de la constitution alors que là c'est force et le truc de base et constitution derrière on peut avoir des bonus ou des malus avec nos armures bien sûr si on a un bouclier on part mieux on va probablement jouer la parade avec lui la parade en fait est un peu moins puissante que l'esquive dans le jeu parce que l'esquive si on réussit une esquive parfaite on peut contre attaquer alors que la parade juste qu'on esquive le coup et en plus notre bouclier peut finir par se casser donc ça reste ça reste assez limité d'intérêt bien sûr comme on l'a dit on va essayer d'éviter les combats donc je pense qu'on va pas trop booster ça on va quand même essayer de se donner au moins une compétence d'attaque parce que c'est quand même utile dans des cas un peu éventuellement critique de pouvoir taper donc on voit qu'on est un petit peu meilleur à distance ce problème c'est que ça veut dire s'allonger de l'ennemi pour pouvoir l'attaquer à distance donc c'est un peu chiant ce qui est marrant c'est à chaque fois les petites descriptions des compétences qui sont vraiment sympa donc ça c'est idéal pour des frappes rapides et mortels en visant les points faibles alors que l'épée je crois qu'on peut faire du saignement avec l'épée après on peut se combattre à demain mais ce n'est pas forcément alors pour chaque point investi dans l'épée vous obtenez des bonus d'attaque 3 pour la dague 1 pour la hache 1 pour les marteaux et 2 pour la lance ok donc on a quand même un bonus épée d'une synergie épée d'ague actuellement on est incompétent quasiment certain de devoir attaquer avec de savoir non vous êtes quasiment certain de devoir attaquer avec le bout pointu ok effectivement on est mauvais on a 2% de chance d'afficher un saignement et la prochaine fois prochain tour on aura 5% de chance d'afficher un saignement au niveau suivant on va partir sur l'épée ça reste assez standard une épée un bouclier et on voit que ça a monté de un petit peu là le la dague mais bon pas fifou au niveau compétence civile c'est surtout ça qui vont être intéressant donc on a plein de trucs qui sont utiles là c'est surligné ce qui est à priori utile pour les arnaqueurs mais comme je vous disais on nous empêcherait de monter à fond la furtivité et le vol si on voulait bon là c'est pas trop notre délire alors l'imitation c'est l'art de se transformer en une personne différente en jouant sur les manières et les apparences s'avère utile lorsqu'être soi-même ne suffit pas mais cela peut nécessiter une garde-robe bien fournie donc effectivement ça va nous être bien utile l'étiquette la compréhension des protocoles comportementaux et la manière d'en tirer profit ça peut être pas mal également la persuasion qui consiste à convaincre les autres d'agir dans notre sens par le raisonnement et le magnétisme l'instinct qui permet d'allier la perspicacité et la méfiance fort utile quand il s'agit de relation avec les autres donc pour détecter si on essaie nous de nous arnaquer ça peut être pas mal aussi le savoir la connaissance la compréhension des événements du lointain passé des langues anciennes des rites oubliées des objets mystérieux c'est toujours utile dans un monde post apocalyptique effectivement mais ça doit permettre de faire croire qu'on sait des trucs dans notre contexte et le négoce la théorie la compréhension des codes commerciaux plus qu'un art consistant à acheter au prix le plus bas le négoce montre à ses acolytes le pouvoir de l'or dévoile des opportunités secrètes et par dessus tout vous apprend que tout s'achète en y mettant le prix donc là c'est assez intéressant dans toutes les discussions en fait on va avoir des choix qui vont être débloqués par notre niveau de compétence et si jamais on n'a pas le niveau qu'il faut bah on les verra juste pas quoi donc on peut tout à fait se faire complètement arnaquer et en être absolument pas conscient les pnj vont essayer honteusement de profiter de vous comme des fumiers et si vous les voyez pas venir bah vous les voyez pas venir donc on va se mettre un petit peu d'instinct on va mettre de l'imitation aussi alors faudra choisir entre étiquette et persuasion là on arrive à appeler notre nom en rotant et en plus on en fait la démonstration en public on n'est pas trop dans le trip 1 le savoir et le négo je pense qu'on va laisser de côté pour l'instant on va mettre un point en persuasion et on va peut-être booster notre imitation au maximum vous avez compris que la super furie réside dans le détail personne n'aime les imposteurs de pacotille donc on a un bon instinct un peu de persuasion et de limitation ça me paraît pas mal on va partir là dessus et c'est parti donc il est probable que je meurs relativement vite on va essayer d'aller le plus loin possible mais ça ça peut s'arrêter très rapidement il suffit de foirer un jet enfin ou se faire énerver quelqu'un par erreur et puis et puis qu'il nous défonce alors le monde est un empire qui j'ai dit et le monde est un empire qui j'ai dit le dominé ne sont plus que ruines les provinces sur lesquelles rien les maisons nobles qui commandaient de vastes armées ont été réduites en cités états brisés la garde impériale vestige de l'armée impériale essaie de les empêcher de déclencher une guerre ouverte le savoir des jours anciens est désormais perdu les colporteurs vendent des objets anciens sans valeur pour les ignorants tandis que les seigneurs cherchent à accumuler les artefacts qu'ils comprennent à peine un mysticisme fanatique qui gagne progressivement les esprits et les vieilles rancœurs refont surface certains prédisent l'arrivée d'une nouvelle guerre d'autres l'encourage activement une période comme celle ci n'apporte que souffrance aux hommes toutefois les plus déterminés y vaut une occasion unique de saisir leur chance sur la voie de la fortune du pouvoir de la gloire malgré les risques d'une mort souvent prématurée grand merci franchement aux mecs qu'on traduit enfin à l'équipe qu'a traduit au mec et aux filles bien sûr parce que franchement c'est plutôt de qualité ce que j'en ai vu votre aventure débute à Théron une petite ville en ruine loin des routes principales des voyageurs et des caravanes la ville qui meurt à petit feu depuis une centaine d'années est maintenue vivante grâce aux efforts combinés de ses habitants alors effectivement on voit qu'on a une espèce de porte en bois avec des murs en pierre c'est un peu décrépit les édifices en pierre détruits ont été remplacés par des constructions de fortune en bois créant l'impression qu'une nouvelle ville émerge lentement sur les ruines de l'ancienne tout comme Théron la maison noble qui la contrôle a connu des jours meilleurs avant la guerre qui renversait l'empire et la dévastation qui s'en suivit la maison d'Aratan était l'une des plus puissantes maisons mais c'était avant et les temps ont changé depuis aujourd'hui il a tout juste la force de maintenir son emprise sur les guildes locales vous êtes arrivé à Théron il y a quelques jours donc le petit speech avant est le même pour tout le monde mais là on rentre dans notre dans notre background d'arnaqueurs vous êtes arrivé à Théron il y a quelques jours vous y avez été accueilli par une rangée d'hommes crucifiés des totems grossiers pour tenir les pillards à l'écart mais quelqu'un souhaite devenir un pillard était inconcevable pour vous pourquoi tuer quelqu'un quand des hommes sont assez crédules pour vous confier leur argent juste parce que vous leur avez demandé bien sûr il faut savoir comment le demander mais c'est une chose pour laquelle vous avez toujours été doué alors j'active encore le tutoriel parce que je suis pas sûr d'avoir tout vu bon les premiers on va les passer en ces caméras mouvement alors on peut dézoomer un peu doucement pas foutre la gerbe donc on commence dans l'auberge on est là le sinus on a un compteur ici on a pétras un alchimiste un aubergiste alors d'abord on va regarder un peu notre équipement pour commencer donc on commence avec un glaive et un bouclier donc on peut prendre notre bouclier ce qui va permettre qu'on puisse parer sinon on utilise forcément l'esquive et ben on a vu qu'en esquive on était pas ouf ensuite on a un glaive ou un c'est donc une dague donc ça ça coûte 4 pa d'attaque et ça 3 bien sûr ça fait moins de dégâts on peut la mettre dans notre bourse si on veut oula dans la main directement on a des habits nobles donc nous en tant qu'arnaqueurs il va falloir qu'on garde sur nous normalement plein de fringues pour pouvoir se déguiser de différentes manières ce qui est pas plus mal on a de l'alchimie et de l'artisanat mais a priori ça ne sert pas trop notre trip on peut faire une dague une dague mais on s'en fout un peu et on a une tunique de base pas d'armure pénitie d'armure 0, pénitie de fertilité 0 on a anti coup critique 0 on est d'un point de vue combat c'est comme si on était à poil mais bon on va essayer de pas trop combattre donc on veut mieux se tenir prêt au cas où on ait besoin vraiment de se battre mais c'est pour ça que j'équipe et on va essayer d'éviter au maximum donc après on a quoi on a toujours une aide qui est parce que le jeu est considéré comme assez dur c'est un jeu où on va mourir et recommencer au 35 pv on a huit points d'action un autre écran de personnages qui change pas donc vous voyez maintenant qu'on a un bouclier on est passé à 37 de défense parce qu'on peut utiliser la parade avant on était à 18 parce qu'on utilisait automatiquement l'esquive on a nos points qu'on gagnera donc comme je vous disais on a les points de compétences générales qui peuvent être utilisés dans les deux endroits et de combat et civils ce qui est plutôt pas mal notre inventaire notre journal de quête donc on commence on n'a aucune guilde et si jamais on n'arrive pas à trouver un travail lucratif à téron on peut aller à ma de ron pour trouver une guilde donc c'est si on a envie de rejoindre une guilde et par pour commencer il faut qu'on parle à petra c'est un compagnon escroc qui nous a demandé de le rencontrer à l'auberge très très bien alors c'est quoi les autres trucs techniques ah ok on sait faire tout ça nous de base on a quand même un certain nombre de trucs donc on peut fabriquer différents différents trucs des poisons j'ai des positions de frénésie mettre de l'acide du fruit gréjoie des bombes bon on a quand même quelques quelques compétences pour commencer on connaît certaines factions on connaît pour l'instant que téron au niveau des personnages on connaît personne au niveau du savoir on connaît personne très très bien et ben allons parler à petra c'est un alors si petra c'est un inconnu et tout ce qui est de plus banal les personnages qui s'est créé pour monter ses arnaques étaient bien connus souvent des personnes réputées et généralement recherchées et condamnées à mort il vendait des mines d'or des cartes au trésor des anneaux magiques et des potions de résurrection il prétisaient de l'avenir communiquait avec les esprits des nouveaux défunts et transformait de la ferrie en or il avait même réussi à vendre sa propre description faussée comme d'habitude à des assassins spécialement enrôlés pour mettre fin à ses exploits ça c'est la classe le sinus dit petra ce vous reconnaissant qu'est ce qui t'amène dans cette si pittoresque petite ville bah c'est toi qui m'a demandé de venir non alors la même chose que toi tandis que vous parlez un homme érenté aux habits crassaux usés par le temps pénètre dans l'auberge regarde tout autour de lui plusieurs employés de caravane portent ses coffres et bagages l'homme inspecte rigoureusement ses biens et après une brève conversation paie ses employés salut à vous maître gracius ça faisait longtemps comment pouvez-nous vous servir l'attention de l'aubergie se porte ce gracius ce qui n'empêche pas de gesticuler envers ses serveurs pour qu'on offre à gracius du vin trois doigts pour indiquer une bouteille de qualité une volaille bien fraîche en train de rôtir sur le grill et que les coffres sont entreposés à la réserve une chambre pour moi et la réserve pour les marchandises trouve moi un bon savant j'aurai besoin de ces services plus tard et envoie moi un de tes gardes pour être sûr qu'on ne me dérangera pas répond gracius en jetant une pièce à l'aubergiste très bien ça promet d'être intéressant j'aimerais ne pas avoir à partir petra cherche dans son sac et sort un lot de vêtements enfile les et va te présenter à ce bon marchand ok donc du coup direct on va essayer de se faire passer pour un savant alors on peut enfiler des trucs on peut demander des conseils on peut dire que c'est pas une bonne idée on va demander des conseils ça coûte rien les savant sont des gens prétentieux prétend simplement que tu sais tout mieux que lui détendre ses tentatives pour débattre avec toi et jette lui quelques noms et références obscures au visage parfait faisons ça alors ok on va directement voir gracius du coup donc on fait de l'imitation je suis le savant que vous avez demandé que voulez-vous que j'examine et c'est un succès j'ai un présent pour le seigneur antidas donc le seigneur antidas qui est le seigneur de téron je souhaiterais le faire évaluer pour être certain que ce présent soit digne de mon seigneur et bienfaiteur il vous tend un parchemin soigneusement enveloppé c'est une simple carte pourquoi pensez-vous qu'elle a une quelconque valeur il vous regarde avec suspicion vous avez probablement remarqué le seau pas qu'on se foire ce seau particulier peut être rare dans votre village mais pas ici on a certifié que c'était le symbole de thoragoth alors on peut lui dire vous n'auriez pas fait appel à un savant si vous n'oubliez pas être absolument sûr ou alors les seaux de thoragoth sont on ne peut plus communs et vous perdez l'esprit ce n'est pas un présent c'est une offense c'est pas mal ça que devrais-je faire maintenant que j'y pense je me souviens que le seigneur antidas a plusieurs fois mentionné qu'il voulait une carte de l'empire gravé en argent ce sera un présent digne en effet et on le regarde on le regarde sérieusement le commerçant plonge une main dans sa bourse mon ami bon bienfaiteur s'il vous plaît accepter cette humble somme et faites votre possible pour transformer cette maudite carte en présent de valeur donc voyez on a réussi comme on a une compréhension des arts libéraux des sciences humaines qui progresse on gagne un point de compétence civile qu'on a réussi à comprendre enfin lui faire croire en gros ce qu'on voulait lui faire croire la carte sera prête demain du coup on récupère la carte et du blé c'est plutôt propre alors petras comment ça s'est passé étonnamment simple commandant commerçant croit que cette carte a assez de valeur pour être présenté au seigneur antidas bien va voir fang le savon du coin si la carte a une quelconque valeur et t'en débarrassera je dois partir maintenant avant que la ville ne réalise que les élixirs de soin que j'ai vendu ici hier ne sont rien d'autre que de l'eau mélangée avec un colorant bon marché dans le joli flacon je suis sûr qu'à présent est capable de débrouiller seul mais si tu as encore besoin de moi retrouve moi à ganézar j'ai cru comprendre que le seigneur meru a une expérience mystique et que depuis il ne parle plus que des dieux c'est une opportunité qui ne se présente qu'une fois dans sa vie et on gagne 18 points de compétence c'est cool ça fait bien plaisir du coup on a gagné 18 points de compétence générale et un point de compétence civile donc on pourra déjà commencer à booster un peu des trucs tiens on a une pénalité d'armure de moins 5 maintenant parce qu'on est habillé en savant ah oui résistance aux dégâts de 1 donc ça veut dire que ça va diminuer les dégâts qu'on prend de 1 par contre il y a une pénalité de 5 on va reprendre notre tunique on n'a pas envie que les gens nous prennent pour des savants sans qu'on contrôle trop ça et donc du coup on a assez pour monter alors limitation non je montrerais bien un petit peu le savoir quand même et le négoce alors savoir vous arrivez à écrire votre nom c'est un bon début on va quand même monter à vous aimer regarder les parchemins surtout ceux avec des dessins qui est très très bien et là on peut vendre à 20% de la valeur acheter à 125% de la valeur si on monte un peu le négoce pourquoi pas mais on va monter un peu l'instinct encore tiens alors on peut parler au compteur ce qu'il nous vient de dire ce monsieur vous voyez que les clients de l'auberge commencent à se rassembler autour d'un homme étrangement vêtu et qui marmonne en faisant les 100 pas un mur de curiosité traverse la salle effectivement l'homme s'arrête et se retourne tout en s'écriant avec de grands gestes dramatiques une histoire tous font maintenant silence mais la voix chaude et profonde de l'homme se déploie et brise le silence une histoire pour le divertissement de la soirée quelle histoire l'histoire elle-même va se dérouler sous vos propres yeux une histoire pleine de mystères de merveille venez venez tous et écoutez on va écouter après tout peut-être des trucs intéressants alors ils commencent à parler dans une faible et sinistre intonation la grande guerre faisait rage les cantards déchaînaient brûlant et puis en tout sur leur passage les légions les combattaient blablabla ils pouvaient résister aux cantards il n'était pas de taille face aux terribles démons qu'ils avaient amené avec eux donc nos soldats furent massacrés les mages de l'empereur essayent de contrer la magie et les démons écartaient chaque intonation que les mages leur lançaient l'empereur appela ses côtés Abu Hassan Imd Adan El Sarabi le premier des mages très très bien ok donc il nous fait le spectacle il demande hommage quid je vais peut-être pas tout vous lire il y a beaucoup de textes quand même donc il a proposé de trouver des alliés l'empereur est perplexe quel genre d'allié il a déjà un empire immense il a rallié tout le monde il n'y a plus aucun allié donc il dit des alliés mortels oui mais il existe d'autres mondes que celui-ci mon empereur plus haut que l'oeil ne peut voir et plus loin qu'aucun homme ne peut voyager il existe d'étranges et surprenants royaumes des royaumes pour lesquels les lois rigides de notre réalité ne sont que de simples suggestions bah oui l'ennemi a amené des démons alors après tout pourquoi pas nous alors combien de ces entités répondraient à notre appel et viendrait-elle en nombre suffisant les pouvoirs des démons sont terribles donc le mage en a vu trois en se baladant dans l'avenir et du coup l'empereur lui dit de les appeler donc il retourne voyager dans l'avenir pendant trois jours et trois nuits et quand il se réveille il convoque ses frères pour un conclave et ils construisent un grand portail un passage dans le royaume qui ne pouvait être atteint par voie terrestre ou maritime donc en travaillant ensemble ils ont réussi à construire le portail en quelques semaines là où de simples mortels auraient mis des mois ok donc Ibn Adam bénit le portail et ordonne à un de frères de le traverser comme un émissaire il attendit patiemment son retour et de retour il fut un jour plus tard mais lorsqu'il tentait de lui parler il semblait incapable de reconnaître quiconque il avait même perdu l'usage de la parole donc il a envoyé un autre émissaire puis un troisième mais apparemment ça partait en couille à chaque fois et finalement il décida d'y aller lui-même lorsqu'il retournait aux côtés de ses frères il apparut visiblement plus âgé, courbé et appuyé sur son bâton mais une réponse il avait ses frères devaient lui forger un casque dans le plus fin cristal en tissant une puissante magie au travers et tout autour Ibn Adab Adad prit ensuite le casque et le plaça sur sa propre tête et malgré ses frères le suppliant d'y renoncer il traversa lui-même le portail ah oui pardon je suis con il est rentré à sa tour pardon il a voyagé sous le temps que l'avenir mais il a pas essayé de traverser 7 jours et 7 nuits durant ses frères restèrent à veiller devant le portail mais au 8ème jour alors que la plupart le donnait pour mort il réapparut quand sa frère lui demandèrent pourquoi il était parti aussi longtemps il parut choqué du temps qui s'était écoulé mais les pensées des démons posaient lourdement sur lui il ignora leurs questions et leur annonça qu'il avait pactisé avec ceux qui habitaient dans les ténèbres de l'autre côté du portail les seigneurs de ce lieu avaient accepté d'envoyer 3 délors pour secourir l'empire en échange 7 hommes 7 fois devraient traverser le portail pour honorer les seigneurs dans leur royaume 7 hommes 7 fois furent choisis pour suivre Ibn Adad à travers le portail menant au royaume et comme convenu il revint une semaine plus tard accompagné de 3 des seigneurs 2 autres hommes qui l'avaient accompagné il n'y avait aucun signe le conteur arrête de parler et s'incline observant son éditoire avec une vive impatience la guerre hurle un des clients parle nous de la guerre dis nous comment les seigneurs des autres royaumes ont jeté à bas les démons quintard le conteur se redresse et fronce un sourcil tout en souriant à l'homme tel un oncle bienveillant enseignant une leçon à son neveu préféré on a sûrement des trucs à apprendre de lui alors une centaine d'ispoirs je pourrais vous raconter sur la grande guerre et toujours nous ne nous ferons que gratter en surface certains disons que les empires sont destinés à tomber d'autres qu'ils font leur temps au soleil donc c'était la destinée des cantars de provoquer notre chute mais les légions qui pouvaient reposer les cantars ne pouvaient se battre contre le destin et les démons voilà pourquoi bien qu'ing dadad et ses alliés vinrent et terrassèrent les démons l'ancien empire ne pouvait être sauvé c'était son destin très très bien on va peut-être pas non plus passer 100 ans à papoter je me disais qu'il y avait peut-être moyen d'apprendre quelque chose de lui mais apparemment pas plus que ça notre ami l'aubergiste on peut lui poser des questions on va lui demander s'il a des rumeurs les jours se suivent et se ressemblent on ne va pas commencer à poser trop de questions sur le reste de la population on peut aller faire un tour dans les chambres mais il faut crocheter on est une bille en crochetage donc on va pas prendre de risques vous apercevez l'auberge locale c'est un large et ancien bâtiment au milieu de la ville il est encore en pierre lui alors du coup donc vous pouvez appuyer sur table comme à peu près dans tous les rpg pour voir les trucs intéressants alors que vous entendez vous approchez vous entendez les voix qui s'élèvent sur ce fracasse contre le sol ce n'est clairement pas le genre de situation dans laquelle vous souhaitez vous immiscer très bien alors est-ce qu'on a une carte nous on veut aller voir fang et on est à l'auberge donc on est sorti de ce côté là donc il faut plutôt qu'on parte sur la gauche on peut double cliquer si on veut alors tiens ça va être là donc double cliquer pour courir vous apercevez un écriteau qui dit ne vendez pas vos artefacts inestimables pour rien venez d'abord consulter fang peut-être devriez-vous rendre visite à fang à propos de cette carte et ben oui faisons ça dans un monde en perdition le futur repose sur la préservation des connaissances d'avant guerre les savants autoproclamés experts en matière d'antiquité ils sont en première ligne sur ce marché fouillant les ruines recopiant d'anciens manuscrits échangant des fragments de connaissances d'avant guerre évaluant tout ce qui semble ancien parfait et ben du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter là pour cet épisode le prochain épisode on ira papoter avec fang voir un peu ce qu'il peut nous proposer j'espère que ce premier épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en pensez et on se dit du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous